Direction la Côte d'Ivoire, Henri Konambédier dévoile enfin ce qu'il a poussé à suspendre le dialogue avec le président Alassane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Henri Konambédier et Alassane Ouattara avaient engagé un dialogue dans le but d'apaiser les tensions en Côte d'Ivoire. A la sortie de ce dialogue, les deux leaders se sont adressés aux médias avec le sourire aux lèvres. Tous portèrent à croire que les anciens alliés allaient se revoir comme ils l'ont bien signifié dans leur propos. Faut c'est de constater que, nous apprenons par notre confrère, que le président du Conseil national de transition a suspendu le dialogue avec le leader du RHDP. Cependant, il a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à suspendre ce dialogue. En effet, c'est à la rencontre des Aptans, ce week-end à sa résidence de Cocody, que le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a révélé avoir suspendu le dialogue entamé avec le chef de l'État le 11 novembre dernier au Golf Hotel. Le dialogue qui s'est amorcé à l'hôtel le Golf, vous en avez entendu parler depuis quelques jours, vous n'entendez plus rien et c'est pour des raisons précises. A relever, l'ancien président de la République, avant de poursuivre, il n'est impossible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, de tous nos cadres incasserés. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la levée du blocus qui assiège encore quelques-uns d'entre eux comme Hubert ou Lai. Donc, j'ai suspendu ce dialogue jusqu'à ce que nos frères soient libérés. J'ai suspendu également ce dialogue jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Et ce sont là des préalables non négociables. Et je pense bien que dans quelques jours, ces différentes délibérations seront faites pour que nous puissions reprendre le dialogue ou parole qui a été rompu entre Alassane Ouattara et moi-même. Alors, tout indique que la dynamique du dialogue avec Bedié, initié par Ouattara, n'avait pour seul but l'effet d'annonce pour l'apaisement plus qu'un froid véritable. Le président son temps réélu, le calme revenu des procédures judiciaires en cours, des partenaires qui demandent des comptes et pressent sur les projets en cours et à venir, peu probable qu'il prenne son temps pour ce type d'artifice de jeu politique. Sous-titrage ST' 501